Générique On est très heureux d'avoir avec nous ce soir Albert Serra qui faisait partie des premiers invités tu étais venu pour la sortie d'Histoire de ma mort si mon souvenir est bon c'est ça hein ? c'est correct et cette partie de la boutique n'existait pas non, non, c'était plus petit on était devant la télé là-bas on était tous deux je ne sais pas si tu te rappelles oui, oui, j'ai mes rappelles et donc on n'avait pas pu faire ça pour les films suivants pour plein de raisons et je suis très heureux de t'accueillir à la boutique moi aussi, parce que j'étais client de la boutique ben oui j'étais ici j'ai logé pendant plusieurs années dans un hôtel qui n'est pas loin d'ici d'accord je venais souvent ouais, ouais je suis content d'être ici je le prie ben on t'accueille aujourd'hui pour la sortie en DVD en Blu-ray de Pacifixion ton dernier long métrage qui était à Cannes l'an dernier qui a rencontré un vrai succès un vrai succès sale pour voilà combien d'entrée ? je ne sais pas 60 000 peut-être c'est un film moi, nous, sincèrement quand on fait le film ou quand on monte le film même parce que là, il y a le moment qu'il y a des vraies décisions et on comprenne tu sais, on pourrait faire ça ou ça ce chemin ou ce chemin même avec des plans tout seul et on comprenne que ça ne donnerait plus d'entrée et tout ça et ça ne compte rien pour nous pour nous j'ai dit parce qu'on est trois monteurs parce que pour faire vite normalement j'ai monté tout seul mais maintenant avec un tel énorme montant des rouges c'était 500 heures c'est impossible de le faire tout seul moi, je regarde tout toutes seules et après pour monter les autres suivent mes notes mais et on comprend tout de suite ce qui pourrait marcher mieux mais ça ne compte rien tu gardes ta liberté ton intégrité de réalisateur oui, oui oui parce qu'on est guidé pour une espèce de comme dit de formalisme de la forme du film qui va de soi et après je ne sais pas mais on comprenne qu'il y aurait des solutions qui seraient plus faciles un peu plus commerciales un peu plus pour le public mais ça ne compte rien en fait alors on ne va pas parler tout de suite de pacification je fais un petit rappel et j'avais raison d'une certaine façon parce que j'ai fait ça j'ai suivi ce chemin dans toute ma carrière et ça marchait de point de vue j'ai dit pour le financement pour faire des films oui, oui, oui mais ça marche de façon petite modeste mais ça marche alors pourquoi changer tes films ne perdent pas d'argent non, non, non bon parce que c'est ça mon truc c'est un peu méchant avec les américains mais j'ai dit que le cinéma moderne contemporain c'est européen parce que c'est parce qu'il y a d'argent public alors sans ça on serait mort moi j'ai jamais vu un seul film américain depuis les années 80 qui sont intéressants mais moi j'ai fait mes listes de mes films préférés des dernières années tout ça il n'y a aucun film américain il y a Tarantino parfois mais c'est pas c'est pas génial ce qu'ils font dans l'Amérique parce que évidemment il faut tu sais il y a de l'argent il faut oui, il faut l'entabiliser oui, il faut non tu as vu le type qui a gagné l'Oscar qui a dit profit il a dit j'ai compris qu'il y a on dit en anglais non there is no person more important than profit ah oui ça c'est un acteur qui dit ça et tout le monde applaudit et après sur twitter je sais pas les gens ont commencé à dire bon c'est intéressant ça peut-être les personnes sont plus importantes que l'argent mais c'est surtout la logique qu'il y a derrière de tout ça c'est-à-dire qu'on ne peut pas expérimenter parce que si les gens les grands publics ne vont pas suivre quelque chose qui est un peu expérimental qui est un peu de l'audace ne vont pas suivre tout de suite c'est évident c'est dans le montant il y a une époque il y a une époque où on regardait les sélections de Cannes et on voyait toute la qualité il y avait des grands je ne sais pas il y avait des Févigny des Fassbinder des Godard et qu'il n'y avait quand même peut-être pas un grand public mais une large partie de public parce qu'il n'y avait pas d'autres alternatives aujourd'hui il y a plein d'alternatives un petit peu pacifiction essaye de trouver quelles sont les spécificités cinéma qu'est-ce qu'on peut faire avec les images cinéma si est-ce qu'on peut faire quelque chose et si est-ce que ça vraiment existe et essayer de développer ça d'une façon aussi assez modeste mais je rebondis alors sur ce que tu dis par rapport aux Oscars et le fait d'avoir été à Cannes en sélection officielle c'est la première fois pour toi je t'observais aussi au César parce que tu étais au César juste derrière David Fincher et voilà les prix c'est important pour toi ou tu aurais aimé avoir je ne sais pas tu es allé au César en tremblant en les prix sont importants pour deux raisons pour d'abord c'est un peu méchant aussi mais pour empêcher les autres de l'avoir surtout des gens qui ne sont pas très bien tu sais c'est moi qui l'a à moi les prix c'est sérieux tu sais il y a non il y a un représentant je suis d'accord avec toi si on empêche quelqu'un d'autre je ne dirais pas les noms mais bon mais prenons son filtre par exemple non il y avait un ami à moi qui dit j'ai empêché quelqu'un d'avoir de l'argent quelqu'un qui était bon en Espagne j'ai empêché que quelqu'un ait de l'argent pour faire un film j'ai dit c'est très bien fait non mais le principe du prix de la reconnaissance non mais ça c'est important ce côté d'empêcher les autres de les avoir parce que c'est quelque chose public et le gouvernement comme dire l'état le grand public c'est à dire l'opinion publique il a une mauvaise idée de ce qu'est le cinéma d'auteur et avec ça je pense que je peux si je veux le prix ce n'est pas pour moi c'est pour représenter un cinéma c'est moi il y a des autres ils font des styles différents etc mais qui est sérieux quand même qui a un compromis avec la forme alors ça c'est important et le deuxième c'est pour le financement si le monde est fait comme ça et si le monde y croit moi je n'y crois pas mais comme le monde y croit il faut s'adapter moi je m'adapte mais quand tu vois ton acteur qui est au chef-op qui ont des Césars c'est dans cette même perspective ça fait plaisir pour le travail moi j'étais contemporain parce qu'eux ils y croient moi non mais surtout Benoit il y croit c'était très important pour lui c'est quelque chose touchant même touchant du point de vue humain parce que lui pour lui bon je le connais quand les Oscars ce n'est pas important il a grandi dans sa tête c'est le César c'est comme un petit enfant c'est le César c'est le César le César le César moi j'étais content qu'il a gagné en plus parce que c'est un film pas si comparé à les autres qu'il y avait là un peu plus difficile et lui il était hyper content mais moi j'étais j'étais ému pour lui quand tu vois quand tu es devant toi David Fincher ou Brad Pitt qui prennent la parole c'est quoi c'est des gens que tu respectes ou c'est quelqu'un comme Brad Pitt qui dit j'aimerais faire un film ou j'aimerais qu'il ait envie de tourner dans un de mes films ou c'est très je ne sais pas vous faites partie de la même famille comment tu apprends ça toi c'est difficile il faut parler de chaque personne tu sais il y en avait un qui était devant toi et un qui était voilà sur scène moi je ne regrette rien tu sais j'aime la spontanéité de vraiment connaître les gens être spontané même si ce sont des américains qui apparemment tu sais ce n'est pas mon monde ce n'est pas mon truc mais en même temps moi j'aime l'Amérique pour plusieurs raisons mais je ne sais pas il faut voir les personnes il faut les connaître il faut les écouter il faut voir comment ils réagissent qu'est-ce qu'ils pensent qu'est-ce qu'ils disent c'est difficile à dire par exemple disons que tu les connais à travers leurs films déjà un peu mais David Fincher par exemple il avait demandé à l'égène de César de voir les films qui sont sélectionnés pour le meilleur film et ils avaient tout vu alors il m'a parlé de mon film j'ai déjà quelque chose quand même et moi bon comme ça fait le film Zodiac moi j'aime tu sais c'est un film que je respecte quand même les autres ce n'est pas mon truc mais Zodiac c'était pas mal c'était quelque chose et c'est à dire que le type lui il est sérieux il a demandé de voir tous les films il les a vus mais il faisait des commentaires sur mon propre film très concret tu sais ça c'est pas oui c'est quelque chose que tu apprécies et que tu oui c'est naturel oui c'est comme ça Pacifixion moi j'ai l'impression qu'avec ce film énormément de spectateurs t'ont découvert aussi il y a eu je trouve il y a un public qui s'est quand même élargi moi je le vois aussi au niveau de la boutique c'est à dire des gens qui achètent des films précédents qui te découvrent toi tu as un regard à partir de Pacifixion jusqu'à Honor des Cavalieres tu vois un parcours ou le fait d'avoir une sorte de succès critique une sorte d'unanimité comme ça ça te comment tu le vis toi ou tu as du recul par rapport à ça oui parce que moi tous les gens que j'admirais par exemple maintenant je vais produire un film de la Dias j'ai trouvé de l'argent pour le produire en film réagéateur philippin oui et lui il a connu le succès tu sais il était âgé déjà il avait déjà 45 ans c'est ça tu sais qui m'a inspiré moi j'étais dans la littéra j'étais obsédé pour lire les écrivains et tout ça mais le succès c'est quelque chose qui n'est pas si important c'est l'histoire qui va juger c'est après évidemment tous on a besoin de moyens pour vivre mais à part de ça moi je vis très modestement tout est relatif non je ne sais pas je ne compte pas mon film préféré de tout ce que j'ai fait on pourrait dire comme ça c'est l'histoire de ma mort et c'est le film qui a été plus détesté au moins qui a eu moins de succès parce qu'il y a des choses je ne sais pas mais je suis certain que dans le futur il va être un peu plus apprécié c'est la vie si on revient à Pacifixion je n'ai pas énuméré ta filmographie je le fais quand même au niveau des longs métrages pour les gens qui ne connaîtraient pas moi je t'ai découvert comme beaucoup avec Honor des Cavalieras qui était une adaptation libre de Don Quichotte en 2006 2008 Le chant des oiseaux qui était aussi une adaptation d'un poème je crois non d'une chanson c'était une adaptation mais en même temps c'était la Bible les rois mages les rois mages c'est des films que je conseille bien évidemment 2013 Histoire de ma mort qui parlait de Casanova et de Dracula il y avait deux volets dans le film et en 2016 La mort de Louis XIV avec Jean-Pierre Léo qui filmait L'Agonie alors c'était un des premiers films d'intérieur j'ai l'impression de presse de studio c'était tout dans les mêmes liens mais c'était touchant de travailler avec Jean-Pierre parce que moi j'étais déjà comme lui et c'est pour ça peut-être que lui m'a choisi ou moi je l'ai choisi mais l'intégrité le concept d'intégrité c'est lui il incarne ça et c'était très touchant pour moi être avec lui avec sa femme et tous ces mots-là il était là à la César il était derrière moi ils n'ont pas fait mention je n'ai pas compris pourquoi il était invité j'imagine que pour Godard mais quand même le président d'ailleurs quelqu'un doit dire à moi lui il est invité là personne il n'y avait même pas un seul plan non mais si il y a eu le plan il faut quelqu'un qui dit quelque chose quand même lui il est invité là tu sais il faut quand même ils ont dit plein de bêtises sur n'importe quoi quand même si lui il est assis là il faut dire à moi je ne sais pas même si c'est en blague ou si c'est n'importe quoi mais il faut mais je ne sais pas c'est de la politesse quand même non parce que lui tu sais il va là il fait un effort pour entendre des choses absurdes des films absurdes puis c'est une cérémonie qui est longue et un peu ennuyeuse aussi non mais il faut faire un mention quand même moi je pense moi j'étais étonné qu'il était là et personne tu ferais je serais convaincu je suis d'accord avec toi mais ça ne coûtait rien et normalement les français sont très polis alors je n'ai pas compris pourquoi exactement il n'y a pas un petit commentaire moi je n'ai pas compris beaucoup de choses alors non mais tout ça pour dire alors liberté non mais lui Jean-Pierre il est hyper touchant et ça représente l'histoire du cinéma français évidemment mais c'est surtout et lui par exemple il me disait pas une des choses mais il dit moi je n'ai fait que des films avec des réalisateurs intellectuels c'est à dire il m'a proposé mille fois de faire des films commerciaux jouer un petit rôle avec tu sais avec l'argent et tout ça il a toujours dit non toujours et ça il vient de cette ligne qui vient je ne sais pas des laïstes des surrealistes des gens qui disent non 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 est-ce que tu as vu ces essais qu'il avait fait pour Truffaut pour les 400 coups les essais qui ont été filmés il faut que tu regardes ça c'est pas sur Youtube et tout ça on le voit c'est incroyable déjà tout est là c'est déjà et en plus il est très cultivé très intelligible à des bons coups je ne sais pas c'est comme des jeunes j'ai croisé certaines personnes comme ça c'était le fin des semaines on enregistrait un disque avec Ingrid Caven c'est que j'ai fait un peu de théâtre avec elle et tout ça c'est des jeunes qui ont des critères quand même il faut faire attention il dit toujours des choses intéressantes parce que c'est tellement tout ce qu'ils ont connu du point de vue esthétique c'est pas du point de vue mondain mais c'est tellement vaste tellement non que il faut écouter ils sont des intuitions intéressantes comme Jean-Pierre bon c'est un autre monde je te je faisais un petit ce rappel je ne sais pas parler de liberté évidemment mais le fil il faut parler de ça c'est très important avec les politiques correctes aujourd'hui non mais attends laisse moi tirer mon fil sur les mythomanes les mégalomanes et quand on va de Don Quichotte on passe par Jean-Pierre Léo il y a quand même il y a une attirance de ta part et qu'on arrive à Benoît Magimène et au commissaire de Roller on arrive à des figures comme ça très charismatiques qui tutoient un peu la folie la démesure il y a quand même toujours quelque chose qui t'intéresse à ce niveau-là c'est quelque chose c'est un ingrédient qui te peut-être il y a un côté d'idéalisme il y a des figures qui représentent le Quichotte évidemment c'était le premier film que j'ai fait c'était sur cette figure et les autres aussi il y a un côté idéaliste de travailler avec des jeunes ou de traiter des sujets qui je ne sais pas qui peuvent nous interpeller d'une façon positive en même temps moi j'aime le côté sombre le côté oui les deux les deux parce que moi je pense que ce côté positif c'est il faut lutter beaucoup pour y arriver pour l'avoir alors il y a beaucoup de faux personnes de faux personnes de faux candidats à y arriver alors j'aime le côté c'est un côté un peu infantile pas infantile mais c'est-à-dire simple de avoir de naïveté oui de naïveté innocence moi j'aime ces mots mais après il faut être malin pour imposer l'innocence c'est ça la clé de tout mon travail et de tout mon compromisateur c'est être hyper malin pour imposer l'innocence à n'importe quel prix et ça c'est paradoxal c'est comme le libertinage tu vois dans la liberté que je voulais parler parce que j'adore c'est des gens qui veulent imposer le libertinage c'est déjà un paradoxe parce que je pense que le libertinage ça devait quelque chose comme dire qu'on y va parce qu'on aime parce qu'on est heureux on y trouve de plaisir mais l'imposer comme programme politique mais parfois si c'est pas imposé ça marche pas ça va jamais arriver c'est comme à l'école si des adultes te disent ah il faut lire il faut lire il faut je sais pas écrire tu n'y arriverais jamais alors là il y a un petit paradoxe du point de vue humain j'ai lu dans la fabrication de mes propres films où on cinture tous les gens qui sont autour de moi ils sont des gens hyper sympas même les acteurs même Benoit Magimel personnes super sympas mais je sais pas pour imposer cette innocence il faut faire quelque chose qui est pas agréable parfois mais j'ai pas trouvé un autre moyen de le faire si je pouvais le faire dans le côté ludique permanent dans l'absolu dans tous les je le ferais mais et pour mettre de l'intensité dans les images ça doit être un peu tendu maintenant j'ai tourné un film sur la corrida la corrida espagno tu as fait des amis oui c'est un documentaire comme ça c'est pas important pour moi parce que j'aime pas les documentaires mais quand même et là je vois ça si c'était pas des vrais taureaux s'il n'y avait pas les dangers de la mort ou l'attitude ou quand on va dans une arena qui c'est la deuxième catégorie où les taureaux sont moins dangereux ou quand on va dans une arena des premières catégories les taureaux sont l'attitude c'est différent des taureaux des taureaux il y a quelque chose qui je sais pas c'est imprimé dans son visage c'est pas la même histoire alors pour les films je pense que c'est un peu la même chose s'il y a de la tension ça va arriver je sais pas il doit y avoir de la tension il doit y avoir une énergie tendue moi je crois pas au système collaboratif de faire un film où tout le monde est à l'aise et tout le monde est sympa et tout ça non 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 moi j'y crois pas non sincèrement sincèrement je pense que le film sera pire du point de vue esthétique et si quelqu'un vient et moi même je peux arriver à avoir non je peux trouver des solutions et j'essaye évidemment je vais pas traiter Jean-Pierre Léon surtout parce qu'il est âgé c'est pas parce qu'il est un acteur connu ou je sais pas un mythe du cinéma français moi je m'en fous de ça mais surtout parce que c'est un personnage je vais pas la traiter de la même façon que je traite un ami à moi qui est acteur aussi à côté de moi qui lui sert à taillon par exemple ça c'est évident mais tu peux pas commencer parce que sinon les images n'ont pas de l'énergie je pense quelqu'un peut me démontrer et je pense peut-être il y a une possibilité le cinéma américain l'a fait souvent tu sais de falsifier toutes formes d'émotions et ils ont fait très bien et peut-être ça marche mais aujourd'hui avec le cinéma contemporain on est entouré des images on est tellement entouré des images partout et je sais pas c'est plus difficile dans les années 40 50 ok voir un film de Douglas Arr Douglas Cirque je sais pas n'importe qui on y croyait parce que la société y croyait il n'y avait pas d'autres images et tout ça mais aujourd'hui alors il faut il faut avoir il faut être un peu plus malin pour avoir le même le même gêne d'innocène que la société dans les années 40 25 ans comme réalisateur il faut être plus malin pour la garder pour la faire apparaître d'une certaine façon non mais c'est bon tu prends toutes mes questions dans le désordre non mais j'ai envie non mais non mais non mais c'est intéressant parce que je fais une micro parenthèse je regardais le commentaire de Arnaud Depallière poussière d'Amérique où il avait retrouvé dans un fond qui était rendu public des images des premières images familiales et tout ça et il y avait cette grâce même des images de famille de gens qui s'y met entre eux et tout ça et il y avait quelque chose parce qu'il n'y avait pas cette conscience là de les images n'étaient pas partout et ça donnait quelque chose c'est pas seulement la pellicule le super 16 c'est le livre de Roland Barthes sur la photographie tu sais non je n'ai pas lu qui parle de ça oui oui mais ça ne m'étonne absolument pas parce qu'on vit dans une époque qui est différente et qui est saturée d'images deuxième chose par rapport je rebondis par rapport à ce que tu disais sur cette tension par exemple cette fameuse scène de la vague on sent que pour ceux qui ont vu le film mais on sent le danger on sent la tension ça m'a fait penser évidemment à Herzog ça m'a fait penser à Fitzcarraldo à ses films même s'ils ne sont peut-être pas tes aspirations mais le fait de mettre du comment du danger dans ton film jusqu'où tu vas dans ton film pour avoir des images quelque part voilà j'essaie de formuler les questions le mieux que je peux mais dans la réalité c'est fait d'une façon plus spontanée tout ça on était là on avait lu les bateaux par hasard on savait qu'il y aurait des grands bacs ces jours-là on sent qu'il y a quand même un risque après j'ai compris qu'il n'y avait pas de risque pour nous il y avait un peu de risque mais après pour les conducteurs de bateaux ils ont dit ils sont habitués à tout ça et ça c'est pas grave si il y a parce qu'il y avait le confinement alors parce que là il y avait très peu de bateaux s'il y a plus de bateaux ça peut être plus d'un jour parce que les gens qui vont monter sur la vague ils n'arrivent pas à se sortir parce qu'il y a trop de bateaux alors il peut y avoir comme une espèce de bouchon après c'est dangéré il y a pas mal de bateaux qui sont enlevés il y avait des catastrophes il y a les récipes de corail qui sont quand même pas loin c'est ça il a tué des gens des surfers mais ces jours-là il y avait si peu de bateaux parce que même si là dans l'image on voit qu'il y a plein de bateaux mais comparé à des autres moments il y avait moins et pour eux c'était pas risqué mais nous on ne savait pas et comme caméra moi j'étais dans les bateaux je sais pas mais mais on va tourner moi je m'en fous non mais la sécurité tout ça c'est pas mon truc non mais non mais ma question était plus large que ça c'est à dire à quel prix jusqu'à quel point on même dans une direction d'acteur la morte la morte non va morte je réponds à ta question la morte d'accord non mais jusqu'à quel point t'es pas à aller toi la morte oui oui d'accord si bien ce qu'il me semblait non évidemment il faut si tu es encore vivant c'est la passion que tu as pour les choses que tu fais oui oui non mais il y a les gens les gens de ton équipe qui te suivent les comédiens si moi je suis là les autres c'est pas moi qui les oblige d'être là écoute on est tous dans le même bateau c'est vrai oui dans cette scène oui mais métaphoriquement mais réel c'est pas c'est des amis c'est des jeunes qui sont là ils sont même plus courageux plus courageux que moi d'accord c'est pas parce que vous avez aussi l'idée que c'est un film c'est un film professionnel et moi j'ai la chance dans ma vie de travailler avec des jeunes qui sont des amis plus ou moins ou qui sont devenus ou qui sont plus ou moins dans une comme dire psychologiquement et même du point de vue spirituel avec une attitude similaire alors ça m'a jamais j'ai jamais un problème dans ma vie c'est ça qui m'étonne parce que dans les films parfois il y a par exemple ça c'est arrivé aujourd'hui une actrice ou quelqu'un qui se plaint dit ah ils m'ont fait je sais pas quoi non ça arrivait on l'a vu dans la presse aujourd'hui et j'ai dit mais c'est quoi ça c'est pas sérieux tu sais c'est qui ces jeunes là ça si c'est dans un contexte professionnel tu dis ah je vais je vais appeler un de ces directeurs de la photographie et cette actrice et cette autre je sais pas des gens qui t'y connais pas simplement pour des raisons professionnelles alors ça peut arriver oui il y a des gens qui vont faire le tournage qui sont pas des amis à toi qui sont pas proches à toi et qu'après ils vont je sais pas mais si tu je sais pas si tu si tu travailles avec des amis ça va jamais arriver oui oui et ça c'est important tu sais imagine moi je suis dans un resto non et il y a quelqu'un qui veste la verre du vin sur moi non les garçons non moi je c'est un peu irrité quand même non ah ben ici la chemise blanche voilà c'est pas non c'est un peu irritant quand même mais imagine que je viens chez toi non et tu m'invites à diner chez toi on est des amis et toi tu fais la même chose et après si t'avais par hasard non par une erreur moi je serais je me sentirais mal pour toi pas pour moi moi je m'en fous de ma chemise et de tout ça mais je me sentirais mal parce que si tu t'essais mal pour avoir tu comprends ce que je veux dire alors c'est la différence entre travailler avec des amis ou être dans un resto aller dîner chez une amie ou aller dans un resto oui si les garçons j'aime pas ça si je me mets le vent rouge ici j'aime pas je serais irrité peut-être je vais demander qu'ils me payent mais si je suis chez toi non au contraire je serais inquiet pour toi pas pour moi je vais me foutre je vais la jeter et je vais la jeter un autre non mais ils comprennent mais je comprends surtout et ça c'est la pour moi ça c'est la différence entre faire des films où aussi des gens qui sont obsédés pour le côté formel qui sont obsédés pour le côté formel alors là tout je sais pas c'est naturel je trouve pas j'ai jamais de problème et j'ai fait liberté et il y avait des essences sexuelles tout ça avec des gens que je connaissais pas mais quand même je sentais que c'était des gens sympas et il y avait quelque chose et c'est pour moi que on a jamais moi j'ai j'ai un problème sur liberté on a jamais dit faire ça faire ça non au contraire j'ai poussé d'une façon négative et un peu sombre mais jamais dans la communication on a jamais parlé de les gens se sentent oui mais ce qu'il y a c'est que là tu nous parles de ta méthode de travail en fait des personnes avec qui tu travailles et la façon dont tu rencontres les gens quand tu nous parlais de 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 Fincher ou de je sais pas et la façon dont tu as rencontré Benoît Magimel également j'imagine il y a quelque chose qui t'a plu et ça a été du domaine de la rencontre et donc même si c'était un animal qui était peut-être pas facile à apprivoiser il est rentré volontiers dans ton univers il s'y ressentit ça a pris un peu de temps mais lui lui il est plus je le connais plus je l'aime il est touché alors c'était moins touché que c'était bon parce que du point de vue humain il est assez touché il y a des autres problèmes mais non c'est parfait si on revient juste après je ferai passer le micro ne vous inquiétez pas mais on se donne du temps tu es limité dans le temps ou pas tu es limité dans le temps non 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 mais je repars au début à la genèse quand même de pacifixion parce que tu tombes sur les mémoires de la femme de Brando c'est pour ça quand on parlait de personnes charismatiques je crois que dans la lignée il y a la personnalité Brando moi j'adore parce qu'il détestait le cinéma il trouvait le cinéma horrible et moi je n'ai évoqué des livres sur lui trois ou quatre personnalité complexe personnalité complexe a maintenant très cultivé ce que les gens ne connaissent pas et très tu sais il comprenait les ingénie du monde évidemment peut-être il avait de l'argent et tout ça et ça mais quand même il a fini quand même sur une île pas loin de Tahiti à gérer son moi j'ai connu des descendants là il avait là ah oui d'accord il y a quelques-uns et quoi dire lui il était le génial et les autres un peu moins la famille c'est pour ça que moi je n'ai pas de famille la famille tu dois choisir la famille artistique ça c'est vraiment le choix mais le reste ça t'arrive mais c'est la famille c'est la famille ça alors donc c'était les souvenirs de Tahiti mais lui moi j'aime bien et sa femme toute sa vie c'est un personnage très mystérieux parce que vraiment on n'arrive jamais au fond du personnage de Brando moi j'ai lu beaucoup de livres et tout ça après il dit il avait une liaison avec Richard Pryor lui il n'a pas l'air d'être gay mais peut-être Richard Pryor ça prend le cocaïnomane lui qui ne prend pas de la drogue ça ne marche pas ça ne marche pas très bien ça est-ce que ça c'est possible ou pas et tu lis et tu lis et tu dis ah c'est possible avec sa femme cette femme Tahitienne la deuxième femme tu comprends c'est un personnage assez assez vraiment il a fait un film le seul film qu'il a dirigé en espagnol le titre c'était le rostro impénétrable le visage impénétrable la vengeance au deux visages c'est pas bien traduit je ne sais pas mais le titre original anglais c'est Eyes je ne sais pas Eyes oui mais c'est-à-dire One Eye Jack ou quelque chose comme ça et alors tu dis c'est un type il représente ça et moi j'étais toujours fasciné pour lui il détestait le cinéma il détestait tout ce qu'il représentait un peu comme moi d'une certaine façon moi j'aime parce que maintenant je pense qu'il y a des ingénieurs formels intéressants à cause du numérique c'est le seul intérêt que j'ai si j'avais de l'argent si j'étais d'une femme intuige tout ça je n'aurais jamais fait des ingénieurs mais même maintenant si j'étais déjà riche je pense qu'il y a des ingénieurs avec les numériques et je pense qu'il y a des choses à découvrir précises non les spécificités des images cinémas c'est quoi tu sais trouver avec les montages avec l'ordinateur numérique tout ça on peut avoir tous les rouges 500 r même plus de rouges toutes ça les combinations voir comme les images se relationnent les unes avec les autres moi j'ai créé des films comme ça aussi avec la direction d'acteurs qui est très intéressante aujourd'hui parce que ça c'est le long mais mon idée avec les trois caméras j'ai toujours tourné avec trois caméras alors il faut préciser non mais cette idée c'est très intéressant parce que ça s'arrive tout le monde ne connait pas ta technique de tournage c'est pour ça que je t'arrête un petit peu c'est à dire qu'Albert tu filmes à même plan avec trois caméras orientées dans des dans des même au nord toujours toujours qui tournent en même temps et il n'y a pas d'action il n'y a pas de coupé il y a une direction d'acteur qui est quand même proche de l'improvisation pour certains comédiens il y a des directives ça dépend moi je n'aime pas les mots improvisation moi je préfère performance c'est comme une performance ça se passe un seul jour un seul moment et après ils disparaissent tu ne regardes pas le combo je n'ai pas de combo je n'ai jamais regardé des roches de mes films avant de finir le tournage d'accord tu ne regardes pas tes roches jamais dans ma vie tu fais confiance c'est l'avis après tu te retrouves tu fais confiance à ta femme ou à quelqu'un tu ne vas pas se les surveiller tout le temps non écoute il y a une limite pas avec moi comme tu choisis les bonnes personnes tu n'as pas choisi les bonnes personnes peut-être vous vous n'avez pas choisi mais mais l'idée de la 3 caméras c'est intéressant parce que normalement dans le cinéma en général c'est quelque chose que j'ai découvert les caméras sont là pour capter quelque chose que l'acteur va ouvrir va montrer donner à la caméra et moi toute mon obsession un peu malin mais tout ça c'est le côté pervers de mon système même si c'est basé sur l'innocence mais ça passe pour des chaînes un peu pervers c'est l'idée qu'il faut capter ce que les acteurs sont en train de cacher moi je suis intéressé tu n'aimes pas un acteur qui prépare tu ne dis pas la scène qui va nous n'avons jamais lu le scénario c'était que Jean-Pierre Léot qui avait lu le scénario c'était la seule pour des raisons un peu de production l'agent tout ça le scénario tout plus mais aucune d'autre alors même Benoit il n'avait pas lu le scénario il l'avait parce que c'est l'agent tout ça mais il me demandait des choses et moi j'avais compris qu'il n'avait pas lu tant mieux moi je lui avais dit que ce n'était pas nécessaire alors il me l'avait comme fouilleté comme ça très superficiellement je pense mais l'idée de les caméras captent des choses que l'acteur cache veut cacher ou cache et ça c'est nouveau et c'est qu'avec le numérique qu'on peut faire ça parce que tu ne vas jamais faire ça avec la technique traditionnelle parce que c'est c'est l'allure il faut avoir les points la lumière c'est un magasin de 3 minutes ou 5 minutes ou 8 minutes peut-être 12 minutes avec super 16 mais bon ce n'est pas c'est pas c'est pas à gérer c'est pas facile à gérer c'est impossible c'est absurde c'est stupide mais là non avec le numérique tu peux vraiment aller au fond avec cette idée et moi je pense que je suis l'un des seuls c'est à dire je ne sais pas dans le monde il y a beaucoup de gens qui travaillent un peu dans ces directions dans les documentaires c'est plus habituel mais insuffler cette perspective du documentaire c'est à dire de voir ce que les gens veulent cacher mais même dans les documentaires à cause de politique incorrecte ce n'est pas habituel aujourd'hui parce que les gens sont en train de faire un documentaire avec l'idée déjà de ce qu'ils vont trouver alors ça ne sert à rien si tu as déjà l'idéologie que tu dois imprimer dans les images pourquoi tu veux voir que la personne va cacher en tout cas tu vas aller toujours là avec des gens qui pensent déjà qu'ils sont méchants ou qu'ils vont te montrer non c'est un méchanceté alors pour moi c'est tout le contraire moi j'ai un compliment de tout ça et c'est pour ça qu'on est dans la fiction parce que plus on avance dans ton film plus on va vers de la complexité dans la complexité comme c'est dans la fiction je suis autorisé on pourrait dire ça j'ai l'autorisation pour tout faire mais pourquoi tu prends des comédiens professionnels alors s'ils gènent tant que ça si c'est pour les tu vois ce qu'il y a au début c'était pour le financement parce que au-delà du financement parce que moi je trouve que ça évidemment que ça apporte énormément de choses le mélange professionnel non professionnel c'est ça au début c'était ça et après j'ai compris qu'avec le mélange il y avait quelque chose d'humain du point de vue humain plus intéressant et plus drôle ce qui est important pour moi parce que si j'ai fait du cinéma et je n'ai pas devenu écrivain c'est parce que je vais m'amuser dans le tournage si je ne m'amuse pas le moment du tournage je vais devenir écrivain et tous ces gènes là ils ne vont pas être là d'accord non c'est simple alors il faut s'amuser c'est à dire qu'il faut y avoir un côté joyeux un côté comme dire ludique c'est un c'est un coeur de surréalisme de surréaliste au coeur de je ne sais pas de la génération c'est encore des années 60 dans tout le monde tous les avant-gards tous les avant-gards alors il faut s'amuser il faut peindre la vie comme une espèce de défaite de mon âme alors je le fais pour ça alors si je prends les professionnels et mélange avec les non-professionnels c'est parce que je pense que c'est plus amusant et c'est simplement plus intéressant évidemment du point de vue formel pour le film pour le film fini il y a quelque chose que moi je pense que ça enrichisse il y a quelque chose qui est de mettre plus complexe plus bizarre et avec Benoît par exemple excusez-moi de t'interrompre non 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 c'est moi qui t'interrompre mais c'est simplement ça avec Benoît il y avait une grande discussion avec moi le producteur c'était de si on amène son assistante ou pas à Tahiti son assistante c'est la personne qui est toujours avec lui tu sais qui gère tous les son quotidien et tout ça et moi je disais non ça ne m'intéresse pas comme ça il sera plus isolé il sera obligé d'être plus convivial avec les autres acteurs non professionnels les gens qui vont peindre là moi je ne suis pas intéressé le producteur il dit non moi je ne suis pas intéressé non plus parce que c'est cher ça coûte cher l'assistante un bol business class hôtel 5 étoiles blablabla une autre chambre les paillets ce n'est pas intéressé moi non plus on est arrivé on était d'accord pour des raisons différentes oui c'est ça mais on était dans les mains et je pense que là il y avait quelque chose qui a joué et c'est une décision risquée quand même parce que lui tu sais il est difficile à gérer il est en personne complexe tout ça et il est arrivé un peu en deux un peu en deux beaucoup en retard toujours mais je pense que ça a donné plus de films qu'il a élevé alors je suis complètement convaincu et du point de vue humain moi je pense que c'est super important et maintenant je vais faire un film en anglais avec des acteurs anglais américains certaines une ou deux aussi pas cher non non pour garder la liberté parce que c'est cher tu perds la liberté et je pense et ça c'est le défi pour moi que mon système peut marcher aussi même avec les américains que c'est déjà quelque chose différent c'est pas comme nous mais je pense qu'il y a encore et pour la bonne heure du cinéma du futur il y a encore une possibilité où ces points de vue humains on peut l'appliquer aussi aux américains et ça c'est mon défi et je pourrais le faire avec des français tout ça j'adore ici parce que c'est un pays cultivé il y a des gens qui comprennent ce que je suis en train de faire en même temps après ici en même temps moi j'aime les gens tu sais moi comme je viens de la littérature tu sais c'est des pays de la littérature alors moi j'aime mais là les défis pour moi du point de vue de challenge c'est essayer d'imposer les mêmes logiques humaines qui seront des logiques de production aussi aussi forcément c'est ça la friction il y a une petite friction quand même parce que c'est toujours plus facile dépendre des professionnels c'est toujours plus comme dire plus pratique du point de vue du pragmatisme ça c'est une autre histoire c'est complexe une dernière question après je fais circuler le micro et puis on continue à discuter donc préparez vos questions c'était ça non parce que je reviens sur cette question de trois dans le frigo s'il vous plaît merci et non mais cette idée cette question des cette question des trois caméras ça a aussi cet avantage là pour le mais tu le disais un peu à demi mot mais pour le comédien en l'occurrence Magimel qui est un peu de tous les plans de ne pas être face à une caméra et de savoir d'être dans une insécurité maximale aussi et d'être donc dans une liberté liberté ou peut-être un côté animal traqué c'est la première chose et deuxième chose par rapport au texte vous avez utilisé aussi parfois sur certaines scènes une oreillette ou pas où tu disais des textes qui le qui le qui le qui le qui le comme ça moi c'est ce que j'ai lu dans le dossier de presse c'est ou toi tu lui disais en direct voilà des lignes de dialogue qu'il s'appropriait qu'il redigérait les trois caméras pour moi c'est essentiel pour des raisons comme j'avais dit de tourner ce que l'acteur veut cacher mais surtout parce qu'il ne peut pas se communiquer avec la caméra parce que comme il y a trois caméras là 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 avec des zooms toujours avec des zooms zoom lenses d'accord toujours pour mes films alors l'acteur tout de suite le premier jour il comprend qu'il n'y a rien à offrir il ne peut rien contrôler il ne peut rien offrir à la caméra parce que la caméra comme il y a trois ils vont toujours capter des choses qui sont hors de son contrôle alors ça c'est déjà quelque chose de mon point de vue intéressant parce que dans la fiction il a il est des dames en fiction il est à coeur d'une fiction il joue leur rôle il a un costume très marqué et c'est pas lui c'est pas lui qu'il est une espèce d'homme perdu au milieu des trois caméras non non c'est un personnage malgré tout parce qu'il incarne un personnage il est habillé comme un personnage il aura l'attitude du personnage mais en même temps en tant qu'acteur il est perdu et il perd tout de suite l'espoir de se communiquer avec la caméra alors il devient plus comme dire plus introspectif et toute l'énergie qu'avant c'était de silencer la caméra ça serait horizontale parce que ça ira dans un côté d'essayer de montrer quelque chose même d'une façon complexe c'est à dire même s'il tourne de dos il va jouer pour la caméra qu'il sait qu'il est là mais avec toi tout ça qu'il bouge tout le temps etc il a perdu l'espoir tout de suite c'est un peu perdu un peu c'est vrai et l'énergie devient verticale il devient introspectif c'est à dire les caméras sont là mais il n'y a pas de communication il n'y a pas d'énergie horizontale alors du point de vue ça c'est plus intéressant parce qu'on est dans la fiction ça ça serait la logique d'un documentaire on dirait même dans un documentaire si les caméras ne sont pas cachées mais bon dans un logique documentaire ça pourrait aller dans cette mais là c'est plus intéressant parce que c'est fiction il y a la pression du réalisateur qui est un peu méchant quand même et qui c'est fiction un réalisateur un peu méchant pas de communication trop caméra la combination commence à être un peu non il y a une certaine désestabilisation il y a une certaine forme de je ne sais pas de je ne sais pas de solitude comme on pourrait dire même si tu dois te communiquer avec les autres personnages tu dois faire quelque chose mais il y a une tension il y a une tension tu ne peux pas tu ne peux pas développer des choses concrètes mais ça tu voulais pour le personnage de deux renaires ou en général dans ton cinéma tu cherches ça en général d'accord ok et c'est là qu'il va naître une nouvelle innocence c'est dans ces conditions là sinon c'est impossible et cette innocence l'équivalent de cette innocence des années 45 ans il y avait un cinéma où quelqu'un pouvait représenter quelque chose et tout le monde y croyait mais là ce n'est plus là ce n'est plus le cas et avec l'oreillette simplement pour finir l'oreillette ça ajoute l'oreillette va l'utiliser peut-être 30-40% dans le tournage c'est qu'avec lui je l'ai donné parfois avec des autres mais il faut être doué un peu pour l'oreillette parce que ça va vite il faut être très concentré il faut être un peu c'est ça que par exemple les acteurs professionnels sont plus intéressants parce qu'ils sont capables de travailler avec l'oreillette mais en même temps ils ne peuvent pas contrôler ce que l'oreillette va aller dire alors c'est super intéressant ça parce que eux ils vont comme dire être toujours dans l'attention de donner de délivrer de donner les choses qui arrivent par l'oreillette avec le bon tempo parce que quand il dit une phrase la prochaine la suivante il arrive déjà en train de dire quelque chose tu entends déjà pour reproduire la vitesse de la vie réelle alors ça demande de beaucoup de concentration et moi j'avais fait un film à la documentaire de Kassel un événement de l'art contemporain il y a longtemps que j'avais fait un film de cent heures avec l'oreillette qui est avec l'oreillette sur Pace Binder et je comprenais la logique et là pour moi c'est très fascinant parce que je l'ai raconté plusieurs fois mais c'est très intéressant dès que tu as l'oreillette ici l'oreillette c'est à côté du cerveau tu sais et très à côté du cerveau et tu entends les phrases tu dois les répéter c'est déjà très un travail parce que la vitesse il faut être très concentré alors et comme Benoît par exemple il n'avait pas lu le scénario moi je lui ai dit Benoît viens là et voilà il y avait des autres acteurs il ne savait rien de l'essai il ne savait même pas qui étaient les autres personnages qu'est-ce qui va arriver là si ça va durer 20 minutes 5 minutes 30 minutes 40 minutes on a fait des scènes de 55 minutes il n'a jamais arrêté moi je l'ai dit écoute tu peux faire ce que tu veux mais jamais arrêter une scène c'est la seule chose c'est ma seule condition il ne me dit pas ah je dois aller je dois partir qu'est-ce que c'est ça ou je dois faire la toilette non 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 tu sais tu fais ce que tu veux si tu es fatigué tu t'endors moi je m'en fous mais mais tu n'arrêtes pas les scènes tu ne regardes pas la caméra tu ne réponds pas une personne qui est hors la fiction etc tu restes là fais ce que tu veux moi je ne vais pas jamais on ne va jamais tu sais on ne va jamais se fâcher pour que tu fasses quelque chose ou que non qui s'accorde avec la fiction mais tu ne parles pas tu ne parles pas tu ne parles pas au caméra tu ne dis rien ça c'est interdit ce qui est assez étonnant pour un professionnel d'être là parce que c'est embarrassant parfois tu sais un professionnel avec des acteurs non professionnels là avec des essais qui durent 30 minutes sans texte tout ça ça peut être embarrassant ça peut être dur psychologiquement non et lui lui il était là tu sais l'acteur n'a jamais la sensation d'aboutir quelque chose de créer des volumes par rapport à son propre personnage avec ce système il n'a jamais la satisfaction en fin de journée d'avoir fait quelque chose important parce que tout est basé sur ce qu'il veut cacher tout est basé sur des trucs qui sont hors son contrôle alors il n'y a aucune dramatisation dramatisation il ne peut y avoir parfois je donne des instructions à les autres acteurs sans lui savoir et on crée une espèce de tension quand même une espèce de drame à l'intérieur mais l'oreillette ce qui est génial c'est que c'est le cerveau c'est ici alors tu perds le contrôle de ton corps parce que tu es tellement obsédé imagine déjà répéter les phrases après comprendre si tu n'as pas lu le scénario qu'est-ce qui se passe là non qui sont ces personnages pourquoi il dit ça qu'est-ce que je dois répondre non évidemment il connaissait son personnage un peu son rôle mais et après jouer d'accord tout ça ça demande beaucoup beaucoup de concentration et beaucoup de précision et après tu perds le contrôle totalement il ne sait pas qu'est-ce qu'il fait avec son corps même ses réactions qui sont hors sont la possibilité parce que l'oreillette déjà la pression de dire les textes avec l'avantage génial et ça c'est une invention à moi que toi tu peux mettre dans l'oreillette les phrases que tu veux c'est-à-dire tu peux dire des phrases politiquement incorrectes il va les dire avec un extrême réalisme parce que son corps est hors contrôle tu peux lui dire des phrases absurdes il va les faire ou des phrases un peu poétiques lyriques tu sais tu peux mettre ce que tu veux et ça et surtout avec lui parce que lui il était extrêmement doué pour l'oreillette il a amélioré parce que moi j'aime l'oreillette parce qu'en plus moi j'aime pas donner des instructions aux acteurs moi je joue un peu à les méchants mais en même temps et je le suis mais en même temps je le dis à un autre je dis vas-y tu lui dis ça à l'acteur moi je parle assez rarement à l'acteur si c'est très grave je parle mais sinon non je le dis à quelqu'un d'autre toi tu lui dis ça et toi tu fais ça et toi tu lui dis il a dit il a dit il a dit diluier ça parfois les acteurs si il y a quelqu'un je ne sais pas si c'est moi qui le dis ou qui c'est qui qui le dis ça encore une autre confusion mais il est fait alors ça passe pour un filtre de s'améliorer dans le sens qu'on évite les clichés si je le dis à trois personnes avant lui par exemple avec Jean-Pierre Léoc il n'était pas habitué du tout à tout ça moi parfois je disais des choses et même le directeur de photographie il disait des choses il y a un moment où il dit Jean-Pierre doit se mettre ça je lui dis c'est toi qui le dis je ne veux pas parler et je dis à le directeur de photographie il s'approche je lui dis Jean-Pierre est-ce que tu peux faire ça et te mettre ça 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 il dit regarde le vu c'est quoi moi je parle qu'avec le réalisateur j'ai reçu des ordres avec le réalisateur mais très fâché très fâché et oui parce que c'était comme lui qui était au coeur du cinéma de hauteur c'est l'idée c'est un réalisateur qui parle de comédien il doit pas me dire je suis un technicien qu'est-ce qu'on doit faire c'est ça mais tu es gentiment pervers quand même avec tes acteurs c'est simplement pour éviter les clichés dans le sens que pour créer cette innocence pour essayer de faire émerger cette innocence il faut je ne sais pas chaque fois les gens sont tellement tellement et c'est un système qui marche avec le monde aujourd'hui parce que je pense que qu'est-ce qu'il y avait à cacher dans les années 60 rien au contraire il y avait des choses à montrer non tous les jeunes dans les années 60 il était des jeunes qui sont tu sais sympas tout ça ou même dans les années 50 il y avait des jeunes après la guerre tout ça mais aujourd'hui ce qui est intéressant c'est que les jeunes veulent cacher ce que les jeunes veulent montrer ça a aucun intérêt tu l'as déjà dans internet Facebook ou je ne sais pas ou Instagram ou tout ça ça a cuit l'intérêt ce qui est intéressant c'est qu'ils veulent cacher alors mon système je pense que c'est plus adapté au contemporain dans le sens que d'abord il y a plein d'images des autres gendres d'images mais ça m'intéresse ce que les jeunes veulent cacher ça m'intéresse pas ce qu'ils veulent dire ils n'ont rien d'intéressant à dire on n'est pas dans les années 60 c'est un autre monde c'est un monde horrible mais après bon après toi tu as un regard particulier et quand tu sélectionnes tes roches je trouve qu'il y a voilà il y aurait 1000 films à faire à partir de tes roches et toi tu fais un film qui est évidemment très personnel tu as un regard en plus que ce que les gens ont à cacher il y a ce que tu sélectionnes la façon dont tu dégrossis ce que tu trouves intéressant beau c'est pas seulement ce qu'ils cachent qui est beau c'est ce que tu choisis de voir et ce que tu choisis de mettre en valeur aussi évidemment parce que c'est une évidence sinon le film serait pas bon tu sais ça veut dire oui mais le film est pas bon pour toi mais voilà je pense que ça rejoint des questions de goût aussi qu'est-ce que c'est un cadre qu'est-ce que c'est un beau cadre qu'est-ce que c'est des temporalités ça rejoint ça doit être intuitif et très rapide oui dès que tu as 500 heures de rust tu les vois tous oui oui tous les caméras moi tout seul bah oui voilà pendant parfois il y a des monteurs les deux monteurs parfois qui viennent et tout ça mais je ne peux pas les payer tout ce temps mais c'est pas nécessaire non plus parce que moi je donne après je note tout avec les codes de temps ce qu'il faut faire c'est pas ce qu'il faut faire je note ce que j'aime oui voilà c'est ça ce que j'aime et après c'est à eux de trouver la créativité l'invention pour faire une scène avec ce que j'ai choisi que j'aime et ça c'est une autre histoire complètement différente mais en même temps oui il y a une intuition au début quand j'ai choisi les choses ça c'est vrai et c'est pour ça que c'est moi le réalisateur et c'est pas une autre personne oui voilà parce que c'est moi qui choisis c'est moi qui dis ça bon moi quand je rentre dans tes films le premier cadre que je vois le premier plan que je vois je sais que je suis dans tes films et c'est vraiment c'est à dire que c'est pas voilà il y a quand même je reviens sur cette question de goût et puis de voilà moi je pense que je suis le réalisateur de mes films parce que je suis entouré toujours de jeunes plus jeunes que moi la plupart et intelligents toujours je me demande pourquoi je suis le réalisateur et moi j'ai dit parce que moi j'ai deux talents un talent c'est que je suis malin avec les acteurs tu sais et j'ai l'attitude de direction d'acteur ça les autres jeunes ils ne vont pas et les acteurs me respectent d'une certaine façon du point de vue humain alors et j'en mange un peu ça et simplement après dans les montages j'ai un petit peu de bon goût dans les choix des images mais après dans la construction les monteurs sont formidables et sont des jeunes intelligents comme moi ou plus je vais on va prendre les choix parce qu'il faut perdre la responsabilité parfois dans les choix et ça c'est plus qu'Albert va toujours au bout des questions et c'est appréciable non je voulais montrer un extra je vais vous passer le micro mais je voulais montrer un extrait j'hésitais entre le moment où Majimel est dans la loge avec les danseuses et juste le moment d'après du repas peut-être celui après du repas du premier repas avec les après ça lui quand c'est juste la scène d'après c'est à 10 minutes de film où il est en train de manger et il accueille les chefs comme tu veux t'as pas de préférence non alors la deuxième ouais deuxième allez-y question c'est juste une question quand vous parlez des trois caméras quand vous tournez la scène vous vous êtes où ? il n'y a pas de règle je suis par là normalement dans les derniers films dans les trois derniers films moi je suis si je regarde un peu ce qui se passe c'est à dire avec mes propres yeux je regarde ce qui se passe je ne vais pas entendre le son alors je suis loin si jamais je prends le son le casque pour entendre je me tourne de dos et j'entends que le son je ne vais jamais avoir les deux ça c'est une espèce de règle assez stricte parce que ça ne sert à rien et je n'aime pas et ça me déprime alors si je regarde je n'entends pas si j'écoute je ne regarde pas et après je me communique parfois avec des signes avec les opérateurs caméra ça c'est vrai c'est des opérateurs caméra qui sont très bien mais non parfois les opérateurs caméra me disent viens qu'est-ce que tu préfères ça ou ça même de la composition d'un plan mais c'est rare et après en post-production c'est pour ça qu'on tourne 4K et tout ça on recompose tous les plans je me fous un peu la composition des plans c'est parfait parce que c'est 4K et on a tout récomposé c'est pour ça avec le temps et tout ça évidemment ce qui ne peut pas récomposer c'est les acteurs dans un état de grâce c'est ça qui m'obsède pour le reste évidemment si un plan c'est horrible et tout ça et moi j'ai rejeté des scènes dans mes films parce que du point de vue visuel plastique c'était horrible on n'arrivait pas même pas à corriger mais c'est moindre rare tu ne peux pas corriger les acteurs après alors pour moi ça ne sert à rien ça sert et pour moi toute cette idée de capter ce que les acteurs cachent c'est aussi il y a une autre idée que c'est que tout ce qui est beau dans les films les yeux humains ne peuvent pas les voir pendant les tournages c'est quelque chose que c'est la caméra qui va capter moi j'ai fait la comprobation de ça scientifique maintes fois mais plein de fois à l'oreille tu sens sur le tournage si la scène est bonne s'il y a quelque chose d'intéressant ou pas j'essaie d'entendre qu'il y a des dialogues intéressants quand même à part de ça non s'il y a quelque chose qui se passe j'essaie de sentir un peu si l'acteur est inspiré ou pas l'idée de s'ils sont vraiment dans une comme dire avec un côté créatif vraiment c'est mécanique c'est comme avec les avions ils mettent le pilote automatique ou le pilote de l'avion il y a les deux votre question oui oui quand quand vous parliez de la technique de l'oreillette moi je pensais à la séquence du discours où Bonhomme Agimel fait le discours pour l'écrivaine en résidence je trouve que c'est très palpable là l'idée qu'il cherche ses mots je ne l'avais pas dit pourquoi je crois que c'est palpable je trouve que votre système là donne un résultat très pourquoi très évident parce que d'habitude les discours dans les films ils sont très préparés et c'est une espèce de performance de l'acteur pour montrer qu'il est en maîtrise alors que là il est plutôt en train de chercher ses mots et ce que je trouve intéressant dans le résultat alors je ne sais pas je voudrais savoir si c'était conscient chez vous c'est que moi quand je l'écoute c'est indécidable savoir si c'est bon ou pas bon c'est un peu nul et en même temps c'est pas mal je me dis j'aurais pas fait mieux et puis et en même temps c'est pas idéalisé est-ce que vous vouliez montrer un peu qu'on ne sait pas trop quoi penser de ce que dit un officiel sur une situation pareille ça c'est une observation presque géniale non par rapport à ne pas comprendre si c'est bon ou pas parce que ça veut dire que tu es déjà dans les personnages non c'est à dire lui il fait un discours que c'est génial mais en tant que personnage en tant que dans la fiction et après tu te demandes parce que c'est pour ça que tu as posé la question ou que vous avez posé la question c'est que comme on a fait ça ça marche avec l'oreillette et tout ça mais ce qui est intéressant c'est qu'il y a un tant que personnage mais ça arrivait dans les discours il y a plein de discours d'hommes politiques ou d'hommes moi je dois faire un discours ici je devrais remercier je sais pas je suis dans mon anniversaire et je dois remercier les gens qui sont venus je sais pas peut-être je suis un peu nerveux pas ici pour ça mais peut-être dans mon anniversaire comme il y a des amis c'est plutôt chiant peut-être non et les mots sortent pas tu sais les mots sortent pas ou il y a des petites hésitations tout ça il y a zéro possibilité dans l'histoire du cinéma dans l'histoire de l'art zéro possibilité qu'un acteur professionnel au lieu de écoute tu dois montrer cette hésitation il y a zéro possibilité que cette hésitation soit plus fort que dans mon film plus réel et plus complexe que dans mon film où comme tu as compris qu'est-ce qui s'est arrivé là on y avait des textes un texte complexe non on lui avait donné parce que le discours c'est un peu complexe c'est pas pour Vénois même tu sais certaines choses qu'il dit sur je sais pas dans la littérature etc et soudainement moi je le disais à les types qui disaient c'était toujours à côté de moi et là il y avait un moment parce que comme le discours c'était complexe c'était quelque oui du point de vue sur la littérature je sais pas le 18ème je sais pas je sais pas que lui il pouvait pas improviser parce que ça arrive pas dans le temps réel même moi ou n'importe qui tu sais ça serait difficile de continuer le discours même sans l'oreillette tu sais qui est quelque chose qui est pas stupide tu sais parce que ce qu'il vient de dire c'est assez bon on voit que c'est une certaine quand même une certaine non qualité une certaine richesse et alors lui il était là et il commence à regarder comme il fait beaucoup de politiciens d'ailleurs ou beaucoup de personnes qui font un discours qu'il a un petit papier et tu comprends pas s'il a un petit papier là ou il a les notes les notes sommaires de ce qu'il doit dire évidemment dans beaucoup de discours tu dois dire quelque chose tu prends ton temps parce que parfois tu oublies quelque chose non ça va comme ça si tu essaies de comme dire si tu essaies en tant qu'acteur professionnel de faire semblant que tu hésites il va jamais 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 zéro chance un acteur même si c'est le professionnel le plus fort du monde d'avoir exactement la même intensité d'hésitation que s'il y a quelqu'un qui vraiment lui a disparu et c'est en vraie hésitation qu'il ne sait pas quoi dire et alors il répète et toute la clé de la scène c'était de contrôler le tempo et je lui disais et et lui il regardait en avant tout ça un second un second point cinq presque deux secondes et la phrase qui arrive et lui il était sauvé parce que sinon il ne savrait pas quoi faire il regarderait d'un côté l'autre il essayait d'improviser des mots il dirait n'importe quoi et ça serait déjà détruit la magie mais c'était c'est ça c'était ce tempo et là parce que lui il était dans la pression extrême parce qu'il ne pouvait même pas improviser n'importe quelle phrase qui soit cohérent et digne de ce qu'il venait de dire avec l'oreillette alors et tout le monde le voyait en plus comme il y avait un discours il y avait plein de monde la pression c'était encore plus fort dans le sens si c'est un acteur il s'en fout un peu mais bon quand même s'il y a des autres acteurs plein de monde la pression l'emmène alors et là c'était la clé si tu me présentes un acteur professionnel qui va jouer cette hésitation cette ambivalence et en plus ça aide à créer cette sensation que tu as bien décrit de ne pas savoir si le discours est bon ou pas si c'est génial ou c'est un idiote de politicien qui dit des lieux communs mais ils sont trop complexes quand même pour dire des lieux communs mais en même temps la façon qu'il le dit lui c'est pas comme ça une critique littéraire mais c'est comme le côté organique du corps et de la voix et de tout tout ce qui se passe vraiment dans l'image est tellement organique tu peux le mettre dans l'oreillette cette espèce de discours qui aussi c'est assez bien choisi pour bouger un peu dans ce côté qualité pas qualité ou de ou de visionnaire et et là il y a quelque chose et c'est impossible de reproduire ça moi j'y crois pas et c'est pour ça que moi quand je vois le cinéma en général je trouve pas tous les essais parce qu'à la fin tu es dans le cinéma et tu arrives à croire à tout non parce que c'est les jeux tu participes du jeu tu joues les jeux mais parfois c'est vrai que c'est assez enfantant tout ce qu'il voit dans le cinéma parce que tu dis quand tu vois tout de suite qu'il y a un dialogue alors que c'est écrit par exemple les films tard vous avez vu les films tard c'est ça c'est qu'il est incapable d'écrire avec les images il les fait avec les conversations oui tout à fait tout le monde l'a marre de la conversation en plus c'est tellement explicite que les gens qui ne sont pas intéressés à la musique classique c'est pas intéressant les conversations du film mais même les gens moi je connais beaucoup de musique classique surtout des chefs d'orchestre c'était impressionnant à moi et j'ai trouvé ça d'une telle banalité parce que moi j'ai compris quelque chose sur tard tu vois dans l'école toi tu es dans l'école quand tu es petite il y a des gens je montre ça parce que ça c'est important pour tard vous avez vu tard 4 dans le 7 4 dans le 7 4 dans le 7 5 dans le 7 toi tu es à l'école non ? il y a et tu fais le sport la leçon de sport tu vas à la gymnastique et tu fais basket ou je sais pas ou foot il y a un garçon tu lui mets le ballon avec le foot il fait des gestes déjà comme ça tu vois qu'il a un style tu vois qu'il est très doué il a un style non ? à l'école ou avec le foot la même chose tu sais que tu vois tu comprends il a une technique c'est naturel un autre l'intellectuel de l'école il met le ballon il n'arrive même pas à prendre le ballon il tombe tu sais c'est l'intellectuel alors tard elle quand tu vois les gestes qu'elle fait comme chef d'orchestre tu vois qu'elle était la personne tu sais tu sais tu tombe c'est pas la personne douée pour faire les gestes non ? avec des chefs d'orchestre on a vu qu'ils font des gestes très différents c'est pas la même chose si tu veux je sais pas autant que l'imperait que tout le monde il y a des gestes complètement différents il y a des gens qui sont lucaires il y a des gens qui sont plus précises mais tous sont des gens qui font le ballon il n'y a aucune qui est comme ça non ? c'est qu'il y a de danger c'est qu'il y a de danger et après c'est le dialogue avec les vieux messieurs on comprend que c'était une chef d'orchestre sur l'harmonie de Berlin et après il faut remplir les films avec des choses qui sont pas non avec je sais pas la voisin quand elle tombe là dans la maison des poupées des choses comme ça on voit on comprend que ça tient pas non ça tient pas tu sais ma gmail est fascinante comme notre commissaire et c'est complètement irréel c'est complètement irréel tu sais notre commissaire il va pas en voix de nuit l'idée de surveiller des femmes qui vont dans un sous-marin c'est complètement absurde tout est absurde dans les films il n'y a rien tu sais tout est une absurdité totale penser qu'un autre commissaire c'est pas ou qu'un comme dire l'admiral tu sais va être dans un bois de nuit en train de peindre la drogue draguer des oui c'est un peu bon peut-être c'est la réalité c'est pour ça que les films sont un peu visionnaires parce que les films il n'y avait pas des essais nucléaires quand j'écris les films non maintenant non plus mais les nucléaires c'est devenu important avec la Russie et tout ça alors bon je sais pas mais c'est à dire c'est les images tu sais qui doit faire quelque chose et c'est pour ça que j'ai jamais je me suis jamais inquiété avec les scénarios et suivre ou pas oui mais tu en as écrit on en parlera après mais tu en as écrit on parlera après on vient on parle déjà mais tu m'as dit que t'avais le temps Albert ouais ouais bon on passe on passe un extrait pour mettre des images sur tout ce qu'on a dit préparez vos questions puis dans un quart d'an on fera la dédicace des DVD non préparez hein moi j'aimerais démontrer ah ici ok tu vas dire quelque chose sur ça donc il y aurait des projets de restructuration du CEP du centre expérimental nucléaire et éventuellement une réitération du fait nucléaire ici cette année donc on voulait savoir avec vous quels étaient vos fonds de cloche est-ce que vous en avez entendu parler c'est que... c'est que... maintenant c'est possible de savoir si c'est l'acteur ou le personnage qui a les brûlantes c'est pas sûr que c'est le cas ça nous a sorté aussi c'est pas sûr que c'est pas sûr que c'est ça c'est génial c'est pas une grosse p� Vereine c'est plus fou c'est plus libre ..... car alors c'est toujours c'est plus non plus regardez il y a丁 très bien il y a déjà maintenant tu tout 2 6 Tu n'as pas à l'éleveur, tu n'as pas à l'éleveur, papa. Grand-père, qu'est-ce que tu fais pour défendre ma terre et mon océan ? Grand-père, tous les jours quand je me lève, je vais à l'école, sur cette terre. Après, quand j'ai fini l'école, je vais me baigner aussi à la main, grand-père. Qu'est-ce que tu fais pour me protéger ? Ah oui, il y a tout, ma papa. Donc, évidemment, il faut anticiper et agir, pour ça qu'on est là, bien en amont, pour stopper toute éventualité d'une reprise des essais. Mais, j'ai envie de vous rassurer, mais en même temps, je vous fais confiance. Vous savez combien ça coûte de remettre en marche une telle machine ? Après toute la tragédie que ça a pu susciter ? Rencontre sur vous, monsieur le commissaire. Je conçois absolument vos préoccupations. Déclasser un peu tout ça. Je vais m'y engager. Merci, j'ai envie de vous. Pardonnez-moi. Bon appétit. Bon appétit. Merci. Vous pouvez vous proposer un café ? Non, ça va, bien manger. Bien manger, bravo. Je vais m'excuser parce que je... Il n'y a pas de ça. Le repas qui est dans cette assiette vient de notre lingon. Bien sûr. Et c'est lui qui va vous permettre de vivre, de respirer, de vous mouvoir. Et dites-moi, je m'attendais à voir Jacques. Jacques est malade. D'accord. Jacques est malade, donc c'est un peu moi qui le représente aujourd'hui. Très bien. Je me place un peu en tant que représentant intérimaire. Voilà. Et ça va, il va bien ? Il va bien, il va bien. C'est assez grave ? Non, c'est pas grave. Une petite grippe, rien de... D'accord. Donc vous reprenez la main sur les dossiers ? Exactement. C'est moi qui reprend les dossiers. Et donc, bon, on espère vous voir aussi aux prochaines réunions. Oui. C'est moi qui reprend les dossiers, donc on voulait aborder l'accès interdit à nos populations aux futurs casinos. On est un peu surpris qu'il y ait une ségrégation telle. C'est nous. Vous savez que les institutions religieuses de ce pays ont certains pouvoirs, un poids décisionnaire. Ils savent contraindre, mais il est essentiel aujourd'hui que les gens puissent se divertir, s'amuser. Ça fait. Vous savez, on est une île, donc une fois que tu as fait le tour de l'île, tu pars du point A, tu reviens au point A. Donc, il ne faut pas s'étonner que les jeunes font un peu n'importe quoi. Permettez-moi de dire, mais ils nous emmerdent un peu. Non, non, ça suffit, ça suffit. C'est quoi, cette ingérence-là ? On n'est plus au siècle dernier, quoi. S'ils veulent que leur paroissien n'ait pas accès, c'est, on ne croit pas, libre, libre à eux, libre à eux. Mais il ordre des gens d'interdire à l'ensemble de la population de cette île d'aller s'amuser s'ils le désirent. Non, non, non. On se croirait en plein d'inquisitions. Non, on n'est pas autant du Moyen-Âge. Bien que bon, entre vous et moi, je connais très peu de gens qui gagnent au casino. Il n'y a pas qui gagnent, hein ? Oui, c'est celui qui est toujours vainqueur. Mais on y va pour s'amuser. Exactement. Et puis entre nous, il faut chier, tous ces religieux-là, pour ne pas nous casser les couilles. Au bout du monde, bien d'accord, hein ? Si je peux parler de toute manière, bien d'accord. Excusez-moi, bien d'accord. Mais c'est vrai, on n'en peut plus, on n'en peut plus. Les témoins de Jéhovah, non, non, je m'ai soupé. Franchement, je m'ai soupé. On n'a pas fait la Révolution française pour rien. En tout cas. Donc, tout ça, pour moi, sont des sujets résolus. Ce sera réglé. Et vous avez le soutien. Ce casino sera libre d'accès à tout le monde. Et on y fêtera le 14 juillet. Voilà. Une fête nationale. Impeccable. Bravo. Avec une mise de départ offerte pour tous les habitants. Ah, là, voilà. Histoire de bien les emmerder. Et voilà, c'est ça qu'on veut. Voilà. Et on ira toucher mortes en après. Enfin. Pour ceux qui le souhaitent. Je ne sais pas si tout le monde pourra y rentrer. L'établissement est un peu étroit, oui. Bon. Vous notez ça dans le calendrier, hein. Et je suis sérieux, hein. C'est une promesse. Le 14 juillet. Le 14 juillet, on s'élève les valeurs de la République. Et on va jouer au casino. Ok. C'est énorme. Voilà. En fait, calme. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup d'avoir fait de votre temps. Je vous en prie. Merci. Au revoir, monsieur. Au revoir. Pour finir. Pour finir, c'est très intéressant, c'était ça, du point de vue méthodologie. Ça va ? On est là. Ok. Non, c'est très intéressant, c'était ça que je disais. Parce que, d'abord, ça c'est hyper cohérent. Mais je pourrais dire qu'il y a une seule plane, qui est une après l'autre ici, qui a été comme ça dans la réalité. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais cette continuité que vous voyez ici. Peut-être qu'il y a un moment où il y a un plane ou un autre, peut-être que c'était le même moment. Mais l'idée, vous imaginez qu'il y a trois caméras, et que ça, c'est comme la reproduction d'une espèce, une prise, non, qui va ensemble, tout de suite. Et je peux dire que peut-être ici, il doit y avoir que, je ne sais pas, s'il y avait peut-être 40 planes ici, ou 25, je ne sais pas. Peut-être 2, 3, ou comme ça, qui sont dans la réalité comme ça. Tout l'autre, c'est faux. C'est-à-dire, attends, je sais comment on va. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais un changement de plan, où la reproduction, pas jamais, peut-être il peut y avoir certaines, mais très peu, quand même, où ça, c'était tourné dans la réalité comme ça. D'accord. C'est-à-dire, s'il y a un plan, il dit quelque chose, et l'autre dit quelque chose, il ne l'avait pas dit à un moment. Il l'avait dit peut-être un demi-heure après. Là, c'est un changement de changement qui respecte les choses. C'est un changement de changement qui est faux. Ah, qui est faux. Qui est faux. D'accord. Totalement faux. Peut-être qu'il y a une, ou deux, ou trois, ou quatre, qui est réelle, qui se corresponde avec ce qui est arrivé dans la réalité. Mais, on pourrait dire, 80 ou 90 personnes du plan sont faux. Ah, ok. Au niveau de la logique narrative, au niveau de la logique temporaire, du tournage. Ok, d'accord. Et, c'est très intéressant parce que, bon, il y a plein de choses intéressantes ici. D'abord, le fait de ne pas sous-titrer, le type, et toi, tu ne te dis pas, et après, il amène la bouffe, et la personne, la fille, la dame, la madame, il traduit ce qu'il dit. Et, l'autre aussi. Et, toi, tu te dis, tout ce qu'il vient de dire avant, il n'a pas traduit. Oui, 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 c'est ça. Et, tu dis, d'accord. Non, il disait, d'accord, d'accord. Et, il mangeait, il disait, d'accord, et après, il arrive la personne. Et, tu dis, d'accord, mais, il a compris ou pas ? Pourquoi, après, il les traduit, non, rétrospectivement ? Pourquoi, après, il a besoin de traduction et pas avant ? Avec le long speech du... Non, ben oui, oui. Là, tu ne comprennes pas. Et, moi, j'étais là, il était en train de traduire, je me dis, non. Et, il y a un côté méprisant, colonial. D'abord, il y a deux côtés. Rapporte-toi le lieu, déjà, le lieu dans lequel c'est filmé, déjà. Oui, d'abord, il y a trois côtés méprisant. Pas traduire le speech de la personne. Et, ça, c'était des raisons narratifs. Parce que, si tu les traduis, parce que, comme toi, tu les comprends, tu vas penser que les personnages, lui, ils les comprennent aussi. Alors, ça casse l'ambiguïté. Alors, j'ai dit, on ne va pas traduire. Mais, le côté méprisant de ne pas traduire avec la langue thaïsienne. Il y a un côté un peu douteux. Oui, oui, oui. Et, aussi, l'idée, comme dire, il arrive l'autre, il est temps de manger. Et les autres, il dit, non, nous avons déjà mangé. C'est un peu... Lui, il est en train de manger tout le temps. Et les autres, pas. C'est eux qui disent non. Mais, c'est un côté colonial d'avoir intériorisé la soumission d'une certaine façon. Mais, ça, c'est après. Mais, évidemment, rien de tout ça, c'est prévu. Moi, je ne pense pas à tout ça. Oui, mais le cadre que tu fais, quand même... Le cadre, oui. Mais, je regarde les images, et je vois toutes ces sensations. Et je prends des décisions, mais avec le montage. Pas avant. Et après, je ne sais pas, il y a des choses extraordinaires. Il y a un moment où il dit que, pour moi, c'est l'une des meilleures moments du film, de plan, parce que, pour moi, ça reste comme un mystère très grand. Quand il dit, on va aller fêter le 14 juillet, non, et tout ça, on va aller à Chez Morton. Et il dit, il sourit, il dit, je ne sais pas si on va pouvoir tout rentrer, parce que c'est un lieu un peu étroit, et tout ça, il sourit. La façon comme il dit ça, c'est incroyable. Non, on n'avait jamais allé dans une discothèque avant qu'on tournait ça. On n'avait jamais parlé de cette discothèque. On n'avait jamais, je ne sais pas, je ne savais pas si c'était étroit ou pas de quoi on parlait, parce qu'on a tourné la discothèque que les trois derniers jours du... Et ce n'était pas étroit non plus. Alors, c'était un complément absurde. Mais la façon comme il sourit, on pourrait le montrer encore une autre fois, si jamais c'est possible, mais la façon comme il sourit, il dit, on ne pourrait pas rentrer parce que c'est un lieu un peu étroit. Pour moi, c'est un mystère. Non, non, non. Comme un acteur, comme un acteur, il est tellement génial, arrive à dire ça, avec une telle, comme dire, organicité, mais organicité, mais moi, je suis le monteur de tous les films, je suis le réalisateur, monteur, et je vais analyser toutes les images et je ne comprenne pas comme il arrive à faire ça. Et ça, c'est un mystère. Il y a trois ou quatre dans les films, des moments où je ne comprenne pas comme il arrive à ce côté organique tellement fort que même moi, je ne peux pas reconnaître la clé. Je ne peux pas reconnaître d'où ça sort, d'où ça arrive, pourquoi. Et ça, c'est... Moi, je trouve que dans une scène comme ça, parce que si je l'ai choisi, c'est aussi parce qu'il y a cette confrontation aussi, Magimel et les non-professionnels. Je trouve que... C'est génial. Non, mais ça se nourrit. Tout les autres plaintes et les autres personnes, moi, j'étais étonné. Mais c'est ça. Ils sont génial. Il y a quelque chose qui nourrit, moi, ça nourrit Magimel dans son jeu et je trouve qu'il y a quelque chose... Et c'est aussi la même chose dans les scènes où ils vont avec l'avion et ils descendent. Oui, oui, oui. Ils sont à l'atoll. Oui, oui, oui. C'est incroyable. C'est presque un petit récit dans le récit, en plus. C'est une intuition. Moi, j'étais là, ici. Il arrive, il y avait des autres extras. Et moi, je regarde les gens et tout ça parce que moi, je n'aime pas les préparer. Et je dis, bon, évidemment, c'est lui qui est le protagoniste. Non, c'était déjà quelqu'un qui j'avais choisi. Il n'avait jamais joué en casting Facebook et tout ça. Mais les autres, non. Il y avait peut-être là, il y a trois qui sont géniales tous. Même le type qui parle de taïsien avec les tatouages, il n'y avait jamais choisi. Jamais, tu sais, faire un tatouage faux, même les colliers, tout ça. Le type, il arrive comme ça. Je ne sais pas, il est venu comme ça. Et il y avait, mais il y avait trois, peut-être quatre ou cinq. Et je dis, ah bon, je n'ai pas l'amour, voilà, tu vois. Je dis, toi, toi, je n'aime pas ça. Bon, on va choisir toi, 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 toi. Comme ça, l'intuition. Mais c'était toujours comme une espèce de question humaine. C'est une espèce de rapport humain. Moi, j'aimais ça, j'aimais l'autre, là, je parle les autres. Et aussi, dans les scènes, dans l'avion, les scènes, il y avait la même chose. où j'arrive, il y avait une que j'avais choisie que c'était le jeu qui est le maire. Non, qui joue le rôle du maire. Même si là, avec les lunettes du soleil, on ne voit presque rien. Mais je l'avais choisie comme ça, il me devait parler un jour à un moment. Mais pas les autres. Il y a le type qui a la chemie rouge, je ne sais pas si vous vous souvenez, le gros avec la chemie rouge, qui est génial. Il a une espèce de photogénie géniale. Et toutes les phrases qu'il dit, vous pourrez les mettre, ça serait un masterclass. mais il est génial. Mais génial, ça veut dire génial. Et moi, si je suis arrivé là, c'est la même histoire. Il y avait là peut-être 12 personnes. Tout était très pressé, on devait le faire très vite. Tout était compliqué. On devait choisir et aller vite. Je ne sais pas. On parlait déjà de Sid Melein, de la profession. Et lui, lui, il a réflécié. Il ne sait rien de ces gens-là. Qu'est-ce qu'il voulait dire ? Les noix. Il ne savait rien. Il dit, mais là... Et moi, j'ai compris, j'ai compris, ça c'était intéressant, que lui, il avait femme. Oui. Parce qu'il fait des horaires bizarres et il voulait manger. Peut-être ça, c'était, je ne sais pas, j'ai oublié, je pense que c'était environ 15 heures ou 16 heures. Ce n'était pas le moment où tout le monde avait déjà déjeuné. Ce n'était pas le moment de dîner. Mais lui, il avait faim. Et il disait, quand même, il n'y avait pas de catering et tout ça. Parce que ce n'était pas le moment. et il me demandait, je vais manger, je vais manger. Et moi, je le voyais un peu fâché, un peu tendu, parce qu'il voulait manger, parce qu'il s'est arrivé. Et je l'ai laissé là, long, long, long. Parce qu'il lui a dit que c'était vrai, en plus. Et pour apporter les rouges, il faut aller chercher quelque part. Bon, ça va prendre tout le temps. OK, mais bon. Tu avais ton comédien qui avait fait. Oui. Et moi, je sentais qu'il était un peu comme ça. et qu'il était intéressé qu'il y avait la bouffe. Il n'intéressait pas ce qu'il disait les autres personnes. Et après, non, non, vraiment, parce qu'en tant que personne, eh, que tout ça, eh, comme ça, il était obligé à jouer, quand même, parce qu'il payait pour ça. Mais, en même temps, ce qu'il disait ces personnes l'intéressait, zéro. Parce qu'il voulait la bouffe qui arrive, quoi, c'est quoi ça. Et après, moi, j'ai vu que la bouffe arrive. Et je lui ai dit, et ça, c'était le producteur du film qui lui apporte. et moi, je vois qu'elle rive, il dit, je lui ai dit, non, arrête. Et on tourne, on tourne, on tourne. Et moi, après, je lui ai dit, ok. Et il y va. Et même Benoît comprenne que c'est sa bouffe et qu'il doit l'intégrer le sein, parce que c'est interdit d'arrêter le sein, parler, tout ça, il a respecté. Non, il faut dire, c'est pas évident pour un acteur. Mais lui, c'était quelqu'un vraiment rock'n'roll dans ce son-là. Comme Jean-Pierre Léau aussi, jamais coupé une scène, jamais, jamais. Lui. Alors, il arrive, il comprenne, évidemment, que ça, il est très content de manger, et tout ça. et le côté colonial méprisant, cette espèce de, oh, faire semblable qu'il entend, qu'il comprenne ce qu'il dit ou pas, ou de, tu sais, exactement quel est le degré d'implication qu'il a avec ce sujet-là, ou sa propre distance, ou sa propre, comme dire, indifférence. Pour ça, c'est à cause de ça. Il voulait la bouffe, il ne s'intéressait pas à ça. Il voulait manger, c'est un fou de tout le reste. Oui, mais en même temps, il y a un dialogue assez beau sur la bouffe que vous mangez, c'est ce que... Parce que quand il arrive, il est obligé de dire quelque chose, il était très bon sur l'improvisation, avec ça. Mais, en même temps, moi j'étais... Et, c'est encore ça, est-ce qu'un acteur professionnel, si tu lui racontes tout, il peut reproduire ça avec la même intensité, avec la même côté de, je ne sais pas, d'organicité, c'est impossible, moi je pense. Moi je pense que c'est impossible et je ne sais pas. Même les meilleurs acteurs qui sont Robert Nure, Al Pacino, des noms comme ça, vas-y, faites ça. Dis à Al Pacino de faire ça, en sachant les scénarios, tous les trucs, tout, tout, tout. Tu le dis, on va voir les résultats, on va comparer. On va essayer, on va essayer. Moi, je n'ai pas besoin d'essayer, je sais déjà les résultats. question, question, s'il y a des questions, levez le bras. C'est impossible, c'est zéro chance, et zéro, c'est un mot très fort. On pourrait dire zéro point une, mais zéro. N'hésitez pas, soyez pas timides, profitez de la présence d'Albert. Déjà, merci pour vos films. Vraiment, je n'ai jamais vu ça nulle part ailleurs, mais franchement, merci, juste merci. Et je voulais faire une remarque. Vous avez dit que Jean-Pierre Léoui choisissait des cinéastes intellectuels. Moi, je trouve que ce n'est pas du tout un reproche, mais je trouve que ce n'est pas du tout intellectuel dans vos films, dans le sens où c'est très organique, très sensoriel, limite charnelle, surtout dans Liberté, ou dans La mort de Louis XIV. On voit vraiment le corps de Jean-Pierre Léoui se décomposer, putrifier les mythes, et même dans Bastille Fiction, où on voit, j'adore cette scène, c'est ma scène préférée, je pense, dans les vagues, où on sent vraiment l'eau, le danger. Je ne sais pas ce que vous pensez de ça. Jean-Pierre Léoui le disait dans le sens de dire que c'est des gens qui se préoccupent pour la forme, qui sont vraiment des gens de langage cinémat, tu sais, que c'est que des réalisateurs qui s'en fichent du succès ou tout ça, qui sont obsédés pour le langage cinéma, non, c'est ça. Mais c'est vrai, le côté organique, je ne sais pas, c'est ça, c'est mon obsession, et pour moi, je ne sais pas, c'est créer une espèce de vérité que tu peux te faire croire que tu peux te faire croire en n'importe quoi. En général, le cinéma est fait pour ça. Mais aujourd'hui, c'est plus difficile. Mais je pense qu'on peut y arriver. Alors, c'est mon obsession. Si tu vas à une comédie musicale, de Menelie, où je vais, tu y crois, ou si tu vas en opérat, tu y crois. Tu sais que ça se fait au théâtre, en général, l'idée du théâtre, c'est déjà... Mais dans le cinéma, on était habitué à cette idée de l'organique, quand même. Il y avait une espèce de... Mais aujourd'hui, il y a tellement d'images, de l'image de réalité, téléréalité, ce qui sont vraiment hyper réalistes. Mais là, je pense qu'on a réussi à avoir quelque chose qui est hyper réaliste d'une certaine façon, avec lui, la façon qu'il joue, mais dans un contexte complètement de fantaisie. Et cette combination, c'est ce qui m'étonne à moi personnellement et que j'aime. Même, je dis, modestement, comme personne qui regarde les ruches du film, des images, on est arrivé à... Vraiment à une espèce de... Comme dire, une quadrature du cercle, de faire le cercle carré. Ce qui est hyper réaliste, c'est fantaisiement. Parce que dans un film de Minnelli, la fantaisie est là. On y croit, on accepte le code. On accepte le code. Là, le code, ce n'est pas clair. Il n'y a pas de code, en fait. Il n'y a pas de code à accepter, en contraire. Tu penses que tu es dans l'été ultra-organique et que c'est hyper-recondiant. Alors, mais en même temps, ici, tout le temps, comme j'avais dit beaucoup de choses et tout ça, tout le monde regardait cette scène et sourit ou les gens rient et tout ça. Au cinéma, quand on les voit pour la première fois, les gens, tu sais, ils sont là et ils prennent au sérieux. Et en même temps, il y a des choses qui sont un peu troublantes quand même. Ils sont un peu grotesques, un peu, oui, c'est quoi ça, non ? et il y a certains spectateurs, peut-être, qui sont en train de sourire, mais ce n'était pas comme ici, que les gens ont compris que là, il y avait quelque chose et moi, j'adore cette idée parce que, moi, quand ils m'ont fait un entretien et qu'après, ils ont mis en Espagne, c'était un journal espagnol qu'ils ont pris dans les titulaires, non ? Oui, ils l'ont titré. Oui, titré, comme ça. Et je dis, et ça, c'est quelque chose qui est assez poussant comme idée. Il dit, j'ai fait du cinéma pour me moquer du monde. Et je pense que c'est un bon, un bon perspective. C'est, comme dire, c'est sain, c'est healthy, non ? Oui, c'est sain. C'est sain. J'ai fait du cinéma pour me moquer du monde. C'est fini. Et tout ce qui arrive... Je trouve que ça réduit quand même tout le cinéma. Oui, mais comme point de départ, moi je pense que c'est... Comme porte d'entrée. Oui, porte d'entrée, et même psychologiquement pour moi, et même pour les gens, comme j'avais dit, l'importance ludique et de l'innocence, je pense que c'est quelque chose qui peut apporter des choses intéressantes dans le cinéma contemporain. Mais là, même dans cette scène qu'on vient de voir, le plan de coupe avec Sergi Lopez et Louis Serra, qui durera une demi-seconde. Mais moi, j'adore. C'est-à-dire qu'en 5 secondes, on a l'ennui. L'ennui est latente. Tout qui est concentré là, un mouvement de tête. En plus, Louis Serra, je pourrais le voir en pratique pendant des heures. Il est incroyable. Il avait une autre scène qu'on a rédigé. Il n'est pas très présent dans le film. Un peu. Il n'est pas français, c'est difficile de l'interprimer. Oui. Une autre question ? Oui. En sortant de pacifixion, j'ai repensé à la même chose qu'après avoir découvert la mort de Louis XIV. Je pensais... Alors, ça fait un peu... Il y a une citation que je vais évidemment très mal dire de Simone Veil, la philosophe, qui disait, en gros, vous me corrigerez si je dis mal, on détruit du mal en soi, on détruit du mal en soi à chaque fois qu'on fait vraiment attention. Et c'est exactement l'impression que j'avais eue en voyant la mort de Louis XIV parce qu'il me semblait que... Alors, comme c'est le roi, forcément, il y a une attention et de vous, cinéaste, et des personnes autour de lui à chaque seconde de vie. On dit tout le temps, par exemple, les petits-enfants, je ne veux rien louper, je veux voir ses premiers pas, etc. Et on ne dit pas je voudrais voir le dernier moment, le dernier... C'est comme si... Moi, le film, c'était pourquoi on n'accorde pas autant d'attention à la personne qui est en train de partir qu'à la personne qui arrive. J'étais vraiment très, très ému par ça et dans Fascifixion, moi, en tout cas, ce que j'ai ressenti avant le film, c'est que De Roller, en fait, comme il se met à faire vraiment attention aux gens, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti, sa passion pour la danse, pour cette troupe de danse et tout, et comme il fait vraiment attention aux gens et qu'il se décolonialise quelque part, il ne peut plus servir de courroie de transmission avec un pouvoir qui est là pour tout neutraliser. C'est pour ça qu'il est mis de côté, en fait, c'est pour ça qu'il n'est plus connecté à sa hiérarchie. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait un truc très généreux et une dimension politique au film qui m'a vachement... Je sais qu'il n'y a pas vraiment de questions, mais enfin bon... Non, non, c'est intéressant, c'est possible, tu sais, parce que dès qu'il y a cette approche avec les autres, on dirait, les autres personnages pour les autres acteurs. Tu sais, cette ambiguïté qui est permanente dans tous les films, évidemment, c'est un geste politique dans le sens qu'il n'y a rien à dire. Tu sais, lui-même, il n'a rien à faire que s'attacher à les gens qui sont à côté ou qui l'aiment et en même temps, le film, il n'a rien à dire que montrer des images de fraternité. Et c'est fini. Mais moi, je n'ai rien à dire. Si je disais ce que je pense en tant qu'un citoyen sur la Polynésie, sur la France, sur tout, ce n'est pas... D'abord, ce n'est pas très intéressant, probablement, et ce n'est pas... Tu sais, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec le film. Et encore, moi, je suis allé là et évidemment, ce sont des victimes, tout le monde comprend, ils ont fait des scènes nucléaires, là, tu sais, ils n'ont pas fait aux marées, ils n'ont pas fait ici, à République, non, ils ont fait là. C'est évident, ça. Tu sais, alors, évidemment, ce sont des victimes, mais tout le monde sait ça, ça sert à quoi de dire ça ? Tout le monde le sait, même un petit enfant de trois ans. Alors, moi, j'ai arrivé là et j'ai cherché, j'ai essayé de chercher pour des raisons formelles, de créer le film, j'ai essayé de trouver les fautes, les défauts de ce sujet-là. qui sont un peu peu rocheux, qui reçoivent beaucoup d'argent, tu sais, il y a les expats qui sont des gens horribles, en général, bon, tu sais, il y a pas mal de choses à critiquer, des gens qui sont là, des indigènes et des autres. Alors, moi, j'étais avec cette attitude, tu sais, un peu, de trouver des choses qui sont horribles, méchantes, ça, les paysages c'est pas si beau. Moi, si j'allais en Grèce, en Italie, même si la côte d'Azur ou la côte atlantique, en France, c'est beaucoup plus beau que là. Il ne faut pas y aller. Il ne faut pas dépenser je ne sais pas combien d'argent pour aller là. Je vais vous assurer, moi, j'ai visité la Grèce, l'Italie, la côte méditerranée, c'est beaucoup plus beau. Ça ne sert absolument à rien de voyager là. Dans les sens, c'est beau, mais en même temps, c'est pas plus beau que ce qu'ici, c'est-à-dire c'est un autre univers, c'est un autre monde, c'est pacifique. Bon, très bien. Alors, mais, c'était moi qui commençais à penser tout ça et déjà gérer ça dans ma tête, comme j'ai fait maintenant. J'ai déjà géré, j'ai déjà géré, j'ai déjà géré, j'ai déjà géré tout ce qui était contre les clichés. Et, d'une certaine façon, involontaire, ça contaminait un peu les gens autour de moi. Parce que, c'est quoi ça, c'est quoi ça, c'est quoi ça. Et, moi, je le faisais comme un sport, c'était un peu méchant, mais, comme dire, gratuit, mais, ça contaminait. Alors, on évitait les clichés, même les acteurs, même les situations, même les caméramans, mais, on était dans une espèce de, eux, moi, je ne savais pas où on va arriver, mais je sais, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire, mais qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, moi, je le sais. c'est qu'il ne faut pas faire, c'est qu'il ne faut pas faire. Et là, j'ai créé cette espèce d'ambiance un peu... Mais c'était la période du confinement qui était une période particulière aussi. Oui. qui impliquait. Ça nous aidait. Ça nous aidait. Parce que c'était une île de plus de fantaisie. Et moi, comme j'ai détesté le côté social, quand il y avait une image où il y avait le côté social, pas politique. Politique, j'aime, parce que ça fait partie d'une abstraction et c'est une espèce de métaphore du monde, etc. Mais le côté social, non. Tu sais, quand je sentais qu'il y avait quelque chose social, c'est pour ça qu'on n'a jamais tourné dans un marché, dans une rue. Les Elysées, où il y a du monde, c'est la scène de la vague. Après, la discothèque, mais tout le monde est très choisi. C'est comme des icônes. Les gays, les marins, les femmes, les prostituées, les servants, c'est un peu des... Je ne sais pas. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Pour l'idée de créer une fantasia. Quand tu dis... Moi, je trouve que c'est un film, si tu as dit que c'est un film politique, mais moi, je trouve que c'est un grand film sur le politique, sur l'acte politique qui a un acte de parole, qui a la course des éléments. Un acte de parole, vite. C'est-à-dire ? Vite. Ma gmail, elle parle, et tu ne sais jamais s'il dit la vérité. Non, Macron, c'est la même chose. Mais voilà, c'est ça. Mais c'est pour ça. Je ne sais jamais. Non, vraiment. Parce que mon ami, il me dit, il me dit, Macron, il dit tout le monde dit qu'il est gay. Et mon ami, pourquoi ? Simplement parce que sa femme, il est un peu plus âgée, tout ça, il doit être gay. Et mon ami me dit, c'est plutôt cool ça. Tu sais, c'est quelqu'un qui est tombé amoureux de, non, de la professeure, je ne sais pas, c'est quelque chose qui est bien. Pourquoi il doit être gay ? Pourquoi ça ne peut pas arriver ? Et, tu sais, c'est un, alors c'est ça. Tu dois aller dans un lieu et toujours avoir une attitude comme mon ami, aller contre les clichés, tu sais, dire, et je vais là et je déteste le paysage. Je me force à détester le paysage. Je me force à beaucoup de choses qui se donnent, tu sais, de penser que ce sont des victimes. Victimes à quoi ? Si tu n'as pas l'énergie nucléaire, vous seriez où la France ? Comme l'Allemagne. Tu sais, écoute, alors, tu peux penser toutes les choses, tu peux penser quelque chose et le contraire. Et, et je pense que pour les images, ça c'est bon, avoir cette élasticité de toutes pensées et de rien dire à les images. Mais de toutes, avoir une attitude que tu as à côté, dire, ah, ah, les nucléaires, vous n'aimez pas les nucléaires ? Ça c'est la clé que la France maintenant ça tient encore, l'Allemagne. ça coûte ça. Oui, mais par exemple, même à la France, ça coûte ça, imagine l'énergie en Allemagne maintenant. Oui, mais par exemple, si on prend le personnage de Shana, par exemple, moi je trouve que c'est intéressant d'en faire avant tout. Non, mais parce que c'est un personnage que je trouve assez incroyable, mais incroyable parce que c'est un personnage déjà traditionnel, ces hommes qu'on éduquait en femmes et tout ça à Tahiti. Moi je ne savais pas, j'ai découvert là. Mais oui, mais quelque part c'est un personnage avant tout et sa sexualité ou sa transsexualité ou peu importe ce qu'elle est passe au second plan et si tu en fais un non-sujet et en ça, moi je trouve qu'à travers la période qu'on traverse, c'est ton film est politique. Tu vois ce que je veux dire ? C'est qu'en en faisant avant tout un personnage de cinéma et un personnage de film et non pas une question, une problématique ou des questions qu'on se poserait. Tu comprends ce que je veux dire ? Oui, mais j'ai toujours travaillé comme ça. Oui, avec tous les sujets. Mais c'est en ça que je trouve que ton cinéma dans notre époque est un cinéma politique en proposant des images qui sont délestées de tout ça. Ils sont fidèles à la nature des images que c'est l'ambiguïté. Oui, si j'avais un plan de ton visage, moi, même si je veux dire quelque chose, si je sais, s'il y a un scénario, si de ta bouche va sortir quelques phrases, moi, je ne peux jamais, jamais, jamais savoir ce que tu penses. D'abord, parce que tu as le personnage, il y a aussi l'acteur. Il s'est confondu et aussi la personne. Alors, savoir ce que tu penses à ce moment-là, c'est impossible. Alors, je pense que ça, c'est le potentiel du cinéma. Ça, c'est impossible de recréer en littérature. Tu devrais faire en littérature tellement expérimentale qu'en temps réel, tu comprennes toute cette ambiguïté et cette impuissance aussi de pénétrer ton cerveau, même si tu regardes ton visage et tu vois ton visage et tout le monde pourrait être un complément, tu sais, qui comprennent la personne, évidemment. Et c'est l'image un mouvement, c'est-à-dire que ça disparaît. Alors, tu penses que tu simplifies ton impression parce que comme il a déjà disparu, tu simplifies, tu dis, ah, le personnage a pensé ça parce que tu t'orientes un peu avec le dialogue, avec ce qui se passe, avec l'action, etc. Mais, en fait, si, comme dans mes films et tout ça, tu prends un peu de temps et tu gardes un peu plus le temps, le plan, là, il y a une hésitation parce que tout ce qu'il dit, la dramaturgie du film va dans une direction mais après, il y a un mystère parce que le plan dure un peu trop et ça te pose dans l'hésitation et ça, c'est troublant et c'est que le cinéma qui peut faire ça. Tu as foi en le cinéma au début de la présentation. oui, je pense qu'aujourd'hui, ça, il y a un potentiel encore plus fort. Mais pour moi, j'appelle ça une sorte de, pas de cinéma politique mais de résistance par rapport aux images ambiantes. Moi, je n'aime pas. Oui, c'est un mot qui ne te plaît pas. j'ai fait du cinéma parce que je pense que c'est intéressant et que les images, il y a un petit mystère à découvrir et c'est un mystère aussi pour moi mais pour le reste, moi, je ne suis pas dans la politique et tout ça. J'ai mon opinion comme citoyen mais... En tout cas, je ne dois pas mettre mes opinions comme citoyen dans mes films. non, c'est grotesque. Mais ce que... Je perds que les films, ça sera beaucoup plus intéressant que mes propres opinions comme citoyen. Allez, dernière question s'il y en a encore. On va passer à la dédicace. Dernière, dernière, dernière. Non, mais en tout cas... En tout cas, merci pour avoir venu ici. je t'ai fait choisir quelques films qu'on a mis sur la table pour les gens les découvrir. Il faut dire que je l'ai fait d'une façon très improvisée. C'était très improvisée mais c'était... C'était bien et ce sont des films géniaux tous. Donc, voilà, un grand merci à toi, Albert, d'être venu comme d'habitude. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Applaudissements Merci à vous.